et bien salut tout le monde les gars j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la toute fin de ma session farming qui a duré une semaine je tourne cette vidéo le 19 février j'ai commencé dès que j'ai up niveau 100 je crois que j'ai up niveau 100 le jeudi 11 février et je crois que le lendemain j'ai vraiment commencé à geeker enfin j'ai commencé à farmer le 11 et j'ai vraiment commencé à geeker à partir du vendredi 12 donc ça fait une semaine en une semaine de farming les gars vous allez voir ce que j'ai réussi à voir donc là c'est mon avant-dernière avant-dernière quoi oui avant-dernière combat enfin non pas combat excusez moi c'est mon avant-dernière pierre on va dire parce que du coup voilà je vous montre il me reste cette pierre plus cette pierre et là j'en est 350 bon j'ai pas les 350 pierre ici la journée je crois 236 ouais si je dis pas de carré je crois c'est 236 là j'ai un petit châle borné on verra bien ça si ça passe ou pas je m'en fous mais je vais quand même le faire mais voilà les gars donc voilà encore deux pierres et gilet 350 350 c'est incroyable c'est quand même un gros chiffre il faut savoir je sais pas si je voulais dit que tout simplement c'est que des groupes de trois frais et plus à savoir je me suis un peu renseigné absolument 99% je dirais même pratiquement 100% 100% des gens qui farment les gelées vous allez voir qu'il y en a beaucoup de façon là vous allez voir passer en vidéo parce qu'il y en a énormément des farmers faut savoir c'est sûrement l'une des zones les plus fermées d'office sans aucun doute mais j'ai la mieux que tu veux non malheureusement il n'y a pas trois fraises et là vous allez voir les gars déjà il ya quelque chose bon moi qui me surprend déjà alors attendez un instant voilà dernière pierre les gars on va juste essayer d'avoir un dernier un dernier groupe de trois fraises ou plus donc depuis tout à l'heure je fais repop sur ma map donc taxe je vais le lancer en solo même si la plupart du temps je lance tout le temps habitant pratiquement à 99% du temps je lance à 8 là on peut voir mais là c'est juste pour la fin de cette vidéo je me dis qu'il faut juste un groupe de trois fraises ou plus donc je vous disais que voilà tout simplement il y avait des des gens alors je sais pas sa date de camp mais voilà des des tirs qui ont genre 8 sadida par exemple et qui mettent un sadida par map donc voilà pareil là cette crade que vous voyez ici là qu'ils vont là vous n'avez pas vu est tellement rapide cette gratte elle arrête pas de voler les groupes alors je dis voler parce que bon les maps nous appartiennent pas mais c'est vrai que c'est chiant les personnes qui qui changent de ma femme moi j'aime bien aller sur une ou deux maps par exemple et farmer et faire repop pour moi quoi je suis pas repop pour les gens mais problème c'est qu'il ya des gens en fait qui je sais pas s'ils aiment pas leur pop ou si s'ils ont la flemme ou enfin je sais pas mais voilà bon moi je fais repop ici par exemple c'est un exemple mais malheureusement moi je suis obligé du coup je suis obligé de faire un petit peu comme comme tout le monde finalement dans la zone c'est à dire que je suis obligé de me déplacer regarder si à deux groupes à droite à gauche même si c'est pas moi qui ai fait leur pop parce que c'est comme ça en fait c'est à dire que tout le monde se bagarre là vous allez voir toutes les teams se déplacent constamment c'est très j'aime bien j'aime bien cette ambiance après des fois il ya une ambiance tellement pesante je vous assure et je vais vous les montrer toute façon j'ai pas peur de démontrer donc là y'a pas trois fraises puisque moi ici malheureusement personne rapop mais il ya des gens qui ont hui sadida je voulais montrer je sais pas si c'est des bottes je pense pas donc je je veux rien affirmer mais bon a priori comme par hasard la personne s'est déconnecté là depuis depuis ce matin il y avait une personne qui a bon là il ya randy gros big up à toi si tu regardes cette vidéo randy randy lui il est là tous les jours leur livre franchement c'est la pépite il a tout le temps tout j'assure genre je me colle matin il est là donc je me décolle soir 20 20 heures il est encore là et je me recall matin il est encore là donc je sais pas si on dort aux mêmes heures ou peut-être qu'il dort pas ou peut-être qu'il a un coût de humeur mais c'est tout le temps les mêmes bon bah du coup les gars malheureusement les sadidas sont pas là j'aurais bien aimé vous montrer il ya des gens qui qu'il ya un mec en fait c'est simple je crois entre 6 et 8 sadida et en fait il pose et sadida sur une map c'est à dire qu'il a huit map à lui tout seul et encore une fois j'ai rien envie d'affirmer mais j'ai l'impression que le mec il a il a un autoclique c'est pas possible dire qu'en fait dès qu'il ya un groupe qui repop son perso il court une vitesse presque robotique en fait c'est à dire qu'on peut même pas lui prendre les groupes qui feront pas par exemple enfin bref bah du coup moi là j'attends impatiemment mon repas pouvoir les petits skins avec les boucliers j'ai vraiment trop galéré à les avoir pour fendeur du drame cochon ça fait super plaisir mais en tout cas voilà les gars là je vous cache pas je suis vraiment un petit peu fatigué finalement de ce forming là ça a duré une semaine mais vous allez voir que je vais commencer à tuer je vais commencer à faire les captures donc les 350 captures je vais les faire normalement dimanche donc là normalement on est ouais on est vendredi ce qu'il faudrait que je fasse je pense là déjà je fais une pause et qu'après je vais peut-être commencé à pex mais ddd parce que justement je veux up mais ddd niveau 100 avant de former en arène parce que là mais ddd sont environ niveau 30 comme vous pouvez voir le souci c'est que je sais pas trop où les pex on m'a conseillé en guilde d'aller faire du bloc multi c'est a priori ça paie que ça c'est bien on m'a conseillé aussi la zone auto mail un genre l'équilibré c'est tout bon là j'ai pas de chance les amis c'est pas grave on va faire ça en direct c'est pas vraiment il me manque juste une pierre et je vais vous montrer après dans ma banque vous allez voir c'est hallucinant c'est hallucinant le nombre d'items que j'ai droppé faut savoir que à chaque fois que j'ai droppé un gélano j'ai screené tout simplement pour qu'à la fin je fasse un montage de fou furieux et donc j'ai là comme on peut voir sur mon paint voilà il ya les heures à laquelle je droppe le gélano il n'ya pas la date évidemment mais par exemple aujourd'hui j'ai droppé à 9h22 mon 46e et là j'ai enchaîné la 11h28 11h37 11h48 mais souvent c'est ça avec moi c'est à dire que souvent quand j'ai droit plongé à nos ça fait effet domino c'est à dire qu'il y en a plein d'autres en fait après qui reviennent quoi ouais ouais toujours en retard effectivement mais bon voilà ça fait effet domino et puis bas tout simplement mais c'est vrai que là je suis habitué à former ce qu'il faut savoir c'est que j'ai pris pas mal de deux je sais pas comment pourrais-je dire ça mais là vous pouvez en fait l'initiative est parfaite c'est à dire que c'est mon craque ray up bon ben j'ai raté le châle évidemment dommage aux cinq fraises c'est beau les amis j'ai dire jamais une 5 13 mais bien sûr que si mais bon voilà les gars mais oui donc je vous disais par rapport à l'initiative regardez ça fait craque ray up enfin vous ne voyez pas parce que je record que la barre là vous voyez en bas de votre écran vous voyez pas les noms parce qu'il n'ya pas les noms en 32 bits mais voilà ça fait craque ray up panda craque ray up panda et ni xl et nu et osa donc là les amis voilà c'est la toute dernière pierre et après j'en ai 350 trois fraises plus et comme par hasard shell barbare ça je l'ai tout le temps donc je m'attends pas du tout à dropper je pense que je vais même rien dropper parce que cette map ce qu'il faut savoir les gars c'est que quand vous formez une map elle et elle devient en fait il ya un malus qui s'applique qui que vous voulez ou non d'ailleurs ce malus en fait il arrive il arrive sur vous et en fait c'est un malus pas que pas que drop c'est un malus xp c'est un malus aussi notamment au terme de drop de kamar et ça de toute façon vous le remarquez directement c'est à dire que quand vous commencez votre par exemple vous connecter votre team ce matin vous allez sur une map vous formez vous faites votre premier combat vous allez voir que vous allez dropper environ 600 700 kamar par perso après ça dépend du nombre de mob qui a bien évidemment mais grosso modo c'est ça quoi c'est à dire que vous venez d'accent et après en fait au bout d'une dizaine de combat vous allez voir que en fait vous avez pratiquement plus un drop et simplement parce que voilà en fait en kama a décidé d'appliquer un malus de drop et xp pourquoi alors ça c'est une très bonne question mais d'après quelques recherches que j'ai fait c'est parce que c'est une lutte anti bot soit disant les bottes ils n'arrivent pas à changer de map donc j'ai jamais compris pourquoi il faisait ça mais bon voilà ça c'est un malus assez assez restrictif qui permet de limiter les drops une télé drop de kama est limité aussi les droits de xp bon ben c'est dommage j'ai la mue mais regardez juste un truc c'est qu'en fait le malus il s'applique sur vos personnages mais il s'applique pas sur le coffre oui par exemple si ça avait été mon premier combat avec ma team j'aurais droppé sûrement 900 1000 kamar pratiquement par rapport perso mais plus vous faites de combats j'ai envie de dire après 15 15 combats sûrement une connerie comme ça 20 combats je ne sais pas je vous invite à changer de map parce que le bonus le malus pardon sera quand même assez important bon là vous pouvez voir que même avec un malus on drop quand même des items mais l'expérience devient vraiment ridicule et même le drop de kama devient ridicule donc voilà les 350 captures c'est bon voilà c'est fait maintenant les gars je vais vous montrer un truc je suis content parce que du coup je vais pouvoir me barrer de cette zone je vais aller en banque je vous montrer deux trois trucs je vais là juste vous faire un bilan de 350 pas pierre mais pas enfin je les ai pas encore fait du coup je les ai sur moi mais je vais faire un bilan de la zone seulement et vous allez voir que le bilan de la zone il est déjà assez astronomique en termes de beaucoup de choses pas que le drop mais beaucoup d'autres choses en fait donc là je vais mettre ma team ici voilà il ya soit et moi big up à soi qui a créé sa petite simée aussi sauf lui il est passé du côté au dessus de la force 1 et de crassiser nu au final chacun fait ce qu'il veut je vais d'abord faire un truc j'ai vendu des trucs ok je sais pas ce que c'est ainsi ouais je crois que c'est des verts des rouges lit donc dans un premier temps les gars je vais je vais faire sûrement une pause parce que j'ai mis des trucs j'ai mis les droits plavoué par exemple ça c'est mon deuxième cra qui a droppé ça ce matin ça c'est juste du drop de ce matin faut savoir que tous les jours je vide mes persos parce que même peut-être deux fois par jour avant j'avais pas pensé à la dd mais c'est vrai qu'avec la dd on va dire qu'on peut tenir une fois par jour ça c'est juste aujourd'hui oui ça c'est mon cra enfin non c'est aussi un mix des nus parce qu'il est full pod sur mon cra de base il n'aura pas autant ça que mon est nus ça aussi c'est pareil je suis pas sûr de vous avoir montré mon staff est nu je les modifié un de staff est nu et il est il est quand même assez assez 20 assez dingue tout simplement donc là je vais mettre les idées mais ensuite je vous montrais un bilan combien d'études et vous allez voir c'est c'est abusé une semaine franchement de femmes après j'avais beaucoup tendu et franchement c'est dingue je vous assure c'est dingue donc ce que je vais faire les amis c'est que je vais je vais faire une pause je vais couper la vidéo parce que sinon elle va durer 50 minutes là je vais échanger tout sur mon cra toutes les ressources tous les items sur mes 8 persos je vais tout mettre dans la banque du cra et après les gars je ferai un bilan sur sur combien d'items j'ai droppé parce que vous pouvez voir même mais monture elles sont vraiment blindés de chez blindés tac j'ai droppé vraiment pas mal de j'ai à nous j'ai eu pas mal de legs j'ai eu en fait léger à nous il faut savoir c'est que c'est vraiment super aléatoire il ya des fois je bats en l'âge c'est à trois jours je crois où il ya deux jours je sais plus en un matin je assure entre 9h et 9h50 j'ai droppé 5 jeunes en 50 minutes dans la zone je parle dans la zone et c'est vraiment assez c'est dingue tout simplement bref les gars je fais une pause et je vous montre tout ça tout de suite au coeur les amis donc voilà j'ai fini en manque tous les échanges de mes huit personnages et je vais juste vérifier tac 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 j'ai rien sur les dd je vérifie d'abord sur les huiles dd si j'ai rien qui est ouais ok les dd c'est d'accord non je vais vérifier un petit truc attendez parce que du coup il ya des poches qui sont pas ouverts alors l'os a ok il ya plus rien les nus ouais donc je vous disais en fait les nus je sais pas si j'en ai fait une vidéo en fait je me souviens plus si je l'ai changé à trois quatre jours le stuff bref c'est un stuff qui monte à 331 pp voilà avec une dd level 30 donc c'est pratiquement un stuff à 400 pp au level 90 je te fasse et c'est puissant parce que franchement dès que j'ai changé stuff ça m'a permis de dropper comme never ça n'a pas coûté grand chose le stuff peut-être un million de cas mais voilà par rapport à ça ouais non sinon l'exemple là j'ai plus peu de quai ouais c'est bon les gars j'ai fait tous les échanges qu'il fallait ok bon bah c'est parfait du coup les gars donc là je vais vous montrer bilan d'une semaine est ce que vous êtes prêts déjà premièrement attendez il ya une semaine j'avais fait une vidéo je vous ai dit les gars ok je commence avec zéro camas avec zéro camas je commence et ben voilà voilà en une semaine de farm dans la zone je les vois là je me suis fait comment kamas sur l'osamoda 270 mille parce que j'ai pas touché j'ai pas touché okama c'est ça qu'il faut comprendre 270 mille en cash juste en faisant des combats et là les gars les nuits les nuits c'est incroyable pourquoi une telle différence c'est simple coffre déjà il drop deux fois ça va enfin d'une trappe hydrant deux fois il drop sur sa ligne de drop à lui et sur la ligne du coffre en fait c'est ça qu'il faut comprendre et pourquoi il a plus que du double parce qu'il est pratiquement le triple en fait il faut savoir que comme je vous ai expliqué tout à l'heure en début de vidéo le coffre il n'a pas de malus de camas en fait lui s'en fout en fait donc il drop tout le temps un maximum de camas à chaque combat et c'est pour ça que les nuits à 700 mille de cas c'est n'importe quoi en une semaine de forme donc voilà là c'est par exemple le xellor 261 milles et niri puis ça à 277 milles le panda 282 milles le yop 272 milles le krat 284 milles et le krat 400 milles mais ça c'est parce que en vrai c'est parce que je vendais des trucs en hdv mais sinon enfin j'ai mis quelques trucs c'était des petits tests que j'ai fait pour savoir ça se vendait ou pas ça je vous en parle forcément dans une prochaine vidéo mais grosso modo mais mon main mais de cra normalement ils ont environ 280 mille camas bref les gars je sais que vous êtes impatients donc je vais arrêter de blablater et je vais vous montrer tac je fais ça voilà je vais vous montrer le bilan ahurissant stratosphérique je sais pas comment vous appelez ça mais voilà donc en termes de ressources c'est pareil j'ai donc tout à l'heure j'ai fait un test donc ici on peut voir il ya 5100 menthe il faut savoir que les menthe ça vaut genre 300 mille camas les 100 ici on peut voir que 2800 fraises pourquoi en fait normalement j'ai pratiquement pareil genre 5000 menthe et 5000 fraises sauf que tout à l'heure en fait déjà ce matin j'ai mis 2000 gelé à la fraise parce que en fait j'en avais plus en fait il n'est plus en hdv et attendait normalement j'ai un petit screen je vais vous montrer je sais pas si j'étais encore voilà donc là regardez hop j'ai mis ça ce matin la décès c'est vendu voilà 400 mille camas mais il y en a que 100 qui sont vendus je crois ensuite après j'ai fait un test j'ai crafté 200 rouge dit ça je crois qu'il y en a que 20 qui sont rendus c'est un peu dommage on voit la pénurie gelée voilà j'ai pris un screen juste histoire de vous montrer avec les preuves tout ça donc je n'ai mis 2000 donc ça fait quand même qu'elle ça fait 2400 ouais ça fait genre 8 millions de camas si tous vendait mais là pour le moins il accent qui sont vendus donc bon après reste à voir mais en tout cas tout à l'heure il ya enfin ce matin il y avait une pénurie et en plus justement ça s'est vendu genre 4 ou 5 heures après ça veut dire qu'il n'a pas vraiment beaucoup en hdv donc ça c'est cool donc voilà par rapport à ça je vous montrais donc là il y en a 5000 du coup j'ai 5000 menthe franchement il ya juste on calcule les menthe je vais vous dire combien ça me fait de camas concrètement donc ça voilà c'est ce que je vous avais dit par rapport aux gelées le prix il est une scène de base les gelées frais c'est pas ça et à des là il ya encore une pénurie a priori personne n'a mis en hdv je crois que je suis seul à en mettre je pense quelqu'un à tout acheter je sais pas pour faire quoi sur un peu crafter en masse mais regardez gelé menthe la calculette elle est très simple les amis vous faites 312 9 voilà j'en ai 5000 je crois que vous faites une connerie comme ça voilà fois 50 donc ça fait 15 millions en fait là je me fais déjà 15 millions de camas juste avec des jeux les menthe maintenant il ya des abonnés qui m'ont dit joy je te conseille plutôt craft des des bottes parce que justement tu peux crafter les bottes il faut des je crois qu'il faut des verges joli en question bon les gelées bleuté j'en ai 13000 je crois ou 14000 mais ça me sert pas à grand chose ça coûte pas très cher mais je compte quand même les vendre et voilà par rapport aux gelées fraises ça sert à quoi ça sert à crafter plein de trucs et surtout ça sert à crafter aussi bah j'ai à nous etc mais surtout en fait ça sert à crafter je vais vous montrer justement ce que j'ai crafter tout à l'heure par un boulanger voilà c'est bien ce que j'ai dit il y en a effectivement 20 qui sont vendus des rougelis qui valent hyper cher 800 mille camas ça comment est ce qu'on a ça et bah c'est avec deux jeux la fraise voilà c'est tout simple que ça mais en fait si vous voulez pourquoi est ce qu'il ya une pénurie c'est parce qu'il ya une personne je pense qu'il ya tout qui a tout acheté en fait il a tout acheté les gelées fraises de base c'était genre 150 mille calais sans encore à mentir et le mec il a dû voir ça il a dû rouler je peux me faire des camas et bah vous savez quoi il a bien eu raison les rougelis 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 vous voyez là ça c'est toujours moi qui en vend a priori c'est toujours un mois du coup c'est parfait on verra bien si ça se vendra aujourd'hui ou demain ou ce week-end en plus bas justement on est vendredi soir c'est parfait on arrive fin d'après m et du coup pas forcément vendredi samedi dimanche les gars c'est les jours où l'économie marche le mieux c'est le jour il ya plus d'achers d'acheteurs pardon et c'est aussi bon le jour il ya plus de vendeurs même donc voilà par rapport à ça les gars donc rien que les jeux les manches mais fait normalement 15 millions de camas j'allais dire d'ailleurs si vous regardez la vidéo et que vous voulez m'en acheter n'hésitez pas mais je pense que quand vous regarderez cette vidéo sera sûrement fin février et j'aurai sûrement déjà tout vendu en fait je pense que j'aurais déjà une tonne de camas et je serai déjà passé autre chose bref donc ça c'est par rapport aux ressources j'ai aussi dropper 8500 ou donc c'est pas mal après comme autre son bas finalement il n'y a pas grand chose il y a aussi des gelées bleues donc voilà 15500 c'est n'importe quoi des frais de 6 9500 des feuilles de menthe bon voilà 5000 6000 pratiquement fraises on a pratiquement dix mille voilà pour les ressources maintenant je suppose que vous voulez voir les items donc va aller c'est parti on va arrêter de blablater donc voilà les systèmes pouvez voir en fait j'ai tout en double en triple en quadruple c'est complètement une scène en fait j'ai droppé tellement d'items que j'ai même pas team des nues c'est ça qu'il faut comprendre donc c'est assez abusé peut voir avec les coiffes un clé qui a pris un des g4 j'ai le cap ici voilà des ceintures et à des sas et n'importe quoi et diana dont 42 alors faut savoir que j'en ai droppé plus j'en ai droppé 49 en tout mais il n'a forcément huit pour ma team mais les nuits faut savoir que son gène du coup je les remis dans la banque parce que j'en ai pas besoin finalement donc en tout voilà donc du coup ça nous fait 42 g l'anneau à vendre c'est une scène en une semaine c'est pas mal alors j'ai même pas team et nu en termes de pp ça je voulais c'est oublié de vous montrer mais bon en vrai j'ai 1800 parce que le crainte en panneau pod mais là je viendrai sa main atteinte dans les 1800 avec des niveaux 30 donc c'est pas mal mais voilà en termes d'items les gars c'est c'est n'importe quoi je sais pas combien j'ai dit thème et encore s'il faut regarder j'ai 5g le bot 14 pp si j'ai le 8g le bot 1 pp un pm 1 pp 5 franchement les bottes j'en ai les bottes attendez vous savez que vous regardez voilà tout ça j'en ai combien 4 10 12 19 23 28 28 35 40 44 47 55 58 64 69 71 paire des bottes vous savez c'est combien des bottes les gars en hdv je vais vous le dire je vais vous le dire je sais pas j'ai pas regardé depuis deux trois jours mais normalement les bottes c'est toujours un prix très élevé c'est le deuxième item j'ai l'axe le plus cher de l'hdv si tout se passe bien bon là ça a baissé 60 milles ça me paraît assez étrange bon il n'y a pas de pm quoi normalement les bottes j'avais regardé il ya encore trois quatre jours normalement c'était 80 mille camas minimum ça moi j'ai déjà vendu des bottes à 100 mille camas les amis mais bref là j'en ai 72 donc autant vous dire il ya moins de se faire encore des millions au pire des cas vous pouvez briser les bottes justement pour avoir des rune pm parce que ça c'est vraiment parfait mon sac là le prix un peu baissé mais 60 mille camas ça reste correct maintenant je vais vous montrer aussi le prix des ceintures alors la ceinture c'est vraiment le truc qui vaut le moins cher voilà ça vaut 10 mille camas ça c'est pareil j'en ai droppé à la pelle maintenant je vais vous montrer je ferai j'aurais dû faire ça depuis le début en fait la vidéo le prix du géhano donc le géhano le géhano qui est à 100 mille camas voilà 101 mille camas donc voilà j'en ai 42 c'est ça je crois donc ça fait simplement 4 millions plus de 4 millions de camas donc je vous montre tout ça mais faut savoir que ma session n'est pas fini finalement vu que j'ai 4 350 capture 3 fraises elle est là ça va être une scène parce qu'en arène déjà on a deux chats et en arène aussi les gars on n'a aucun malus en fait oui ça ça n'existe pas en arène c'est à dire que vous pouvez former vous dropperez énormément de camas à chaque capture et surtout le drop ne sera pas impacté et ça c'est un parfait donc normalement le drop je vais commencer les captures normalement je les commencerai comme je le dis dimanche parce que normalement demain samedi je vais passer ma journée à pex mais d'aider je sais pas où est ce que je vais paix on verra bien si je vais faire le multi aura noir aux zones automates je sais pas encore mais voilà sinon voilà grosso modo bilan c'est n'importe quoi c'est vraiment n'importe quoi l'âge 42 g l'anneau si tu veux des coiffes à perpète quoi attendez je vais vous montrer à la limite voilà ça c'est les ceintures par exemple voilà voilà combien de ceintures là il y en a plus au moins 60 70 des quoi voilà c'est des très bons j'ai en faisant sur dedans il ya des 17 et je suis j'aime des 20 pp toute ma team toute façon elle en 20 pp pratiquement je crois battre c'est pareil j'ai 15 pp sur toute la team voilà pour les coiffes par exemple voilà pour les caps donc à nos voiles à 42 g l'anneau amulette aussi j'en ai droppé rôler à des rien de tous ses amis faut savoir que les amulettes ça c'est pareil je suis désolé bon j'ai oublié de montrer le prix les amulettes en hdv ça vaut normalement 30 à 40 mille camas minimum faut savoir que ça c'est pareil vous pouvez le briser aussi vous pouvez faire des camas avec les runes parce que justement vous pouvez avoir regardé ces 40 millions pourquoi ça vaut très cher en fait les runes railly il me semble qu'on m'a dit les runes po tout ça c'est ça coûte une blinde en hdv surtout les runes c'est ce qui se vend le mieux dans de fusse que ce dans de fusse 2.0 de 829 donc voilà par rapport au prix et du coup je vous ai pas montré coiffé cap juste montré parce que les prix changent souvent coiffé cap j'ai vu récemment putain je crois c'était hier que les coiffes valet le prix avait vraiment augmenté 25000 ouais ça va en vrai 25 mille minimum c'est pas mal du tout après les caps je crois que c'est moins cher ah non le cap s'est augmenté vous voyez 30 mille camas minimum ça c'est parfait j'en ai je sais pas combien donc autant vous dire franchement les gars je vais me faire des couilles en or ce que je vais faire c'est que pour le moment en fait je vais rien je vais rien vendre d'accord juste faire un test avec les gelées comme je vous l'ai dit mais sinon à part ça je vais je vais rien vendre pour le moment j'attends vraiment de faire les 50 captures les 350 captures je vous cache pas ça à mettre du temps j'ai calculé les gains si jamais je mets une minute par capture sachant que je mettrai pas une minute parce que les maps en arène elles sont blindés ça fait bug et tout le monde et en plus de ça moi je compte faire un maximum de châle mais admettons si je mettais une minute par capture les gars j'en aurais fait une minute fois enfin une fois donc 350 minutes 350 minutes ça fait pratiquement six heures sachant que je mettrai pas à une minute par capture je mettrai peut-être deux minutes fin après il y aura des captures plus ou moins simple mais savoir qu'à chaque capture je lancerai le coffre déjà ça de perdre du temps et puis double châle donc il y aura des châles voilà économes etc faudra un petit peu se booster à fond etc avant de taper mais sinon grosso modo voilà je compte aller sur ma braque ou avantages je sais pas mais bon on verra bien sur ce voilà les gars c'est tout pour cette vidéo bilan une semaine de farming franchement je sais pas j'en ai pour combien de camas je sais pas du tout vraiment à la louche comme je vous l'ai dit rien que les jeux les mentes j'en ai pour 15 millions de camas je les mentes je les fraises je pense être la même chose j'en ai pour 15 15 ça fait 30 millions de camas j'ai l'anneau vous rajoutez 4 millions de cas donc ça fait 34 millions les items en vrai je sais pas franchement je pense qu'à la fin des captures il ya moins que je puisse en avoir pour web plus de 50 millions de camas ça c'est sûr franchement c'est en tout cas si j'arrive à tout vendre il ya de fortes chances après il ya des gens qui me conseillent de crafter des bottes des gens qui me conseillent de crafter des anneaux n'ont pas des anneaux de brise et plus d'eau pardon des des anneaux des jeunes ou des bottes aussi brisé pour avoir les runes parce que ça se vend mieux je sais pas encore ce que je veux faire je vais sûrement faire un mixte des deux mais voilà c'est tout en tout cas les amis pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu j'espère qu'elle vous a sûrement donné envie de former je sais pas mais moi voilà voilà pour pour une semaine de femmes avec une team niveau 100 et surtout j'ai qu'un seul et nus donc autant vous dire voilà vous voyez ça ça prouve juste en train de prouver dans cette vidéo il n'y a pas besoin de team et nus pour pour se faire des couilles en or finalement il n'y a pas besoin de faire comme tout le monde a créé deux cras 6 et nus bon après pour le drop de dofus je vous dis pas mais c'est vrai que pour du drop comme ça voilà quoi ça passe crème sachant que si je dis pas de bêtises en tout cas pour le gène au ça je suis sûr et certain le géano il ya une chance sur 1000 de l'avoir une chance sur 1000 concernant les autres items je ne sais pas de ce qu'on m'a dit je crois que c'était pareil je sais pas si c'est le même trop le même taux de drop avec les autres items il ya des chances que chaque item soit une chance sur 1000 de base genre 0,1% mais je suis pas sûr pour les autres thèmes mais ce qui est sûr c'est pour le géano c'est une chance sur 1000 de le dropper en combat bref sur ce les gars voilà pour ce bilan stratosphérique n'hésitez pas à bombarder exploser les pouces bleus j'espère cette vidéo vous a plu on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures c'était jessic à très vite ciao bye bye oh oh Sous-titrage ST' 501